Salut les Vierges, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 29 mai au 4 juin 2023. Ce tirage s'adresse aux Vierges selon l'importance de ce signe dans votre thème astral. N'hésitez pas à regarder vos autres signes au B-Bax, une guidance générale, de prendre ce qui vous résonne en vous. Vous pouvez aussi prendre une guidance personnalisée pour votre situation à vous. On va faire un tirage amour-travail-vie sociale-vie spirituelle-bien-être et un tirage général et un conseil. C'est parti. Alors en amour, besoin d'argent. Ok, alors les Vierges au niveau sentimental c'est la question de l'argent. Vous avez besoin d'argent pour vous sentir beaucoup mieux dans cette relation. Soit il n'y a pas assez d'argent dans votre couple pour que vous viviez bien et quand il y a un problème d'argent, on a beau dire que c'est difficile, on ne peut pas partir en vacances, on ne peut pas faire garder les enfants, on ne peut pas je ne sais quoi. Donc c'est compliqué. Soit vous avez besoin d'argent pour quitter cette personne et là il y a besoin encore plus d'argent parfois pour divorcer, pour déménager, pour être seul. Soit vous avez besoin d'argent pour vous sentir bien parce que vous êtes célibataire. Soit c'est l'autre. En tout cas il y a un manque d'argent ou il y a une peur de manquer d'argent qui fait qu'il y a peut-être un petit souci. En tout cas il faut gagner de l'argent, il faut gagner plus d'argent, il va falloir trouver un moyen. Pour le travail, pardon, pour le travail, l'argent, les projets concrets. Qu'est-ce qu'on vous dit les Vierges pour cette semaine ? Justement en parlant d'argent. Alors difficulté émotionnelle, deuil, perturbation et prise en charge d'un proche, vie personnelle compliquée. Oula, c'est compliqué les Vierges cette semaine au niveau professionnel, matériel, financier et j'ai l'impression que ça vient du sentimental. Alors soit il y a un deuil, il y a le deuil d'une relation et c'est compliqué et ça perturbe et il faut du coup avoir de l'argent pour partir. Soit il y a quelque chose vraiment de compliqué. Il y a un deuil, il y a quelqu'un qui est décédé, il y a quelqu'un qui vit des difficultés aussi dans votre entourage. Alors est-ce que c'est l'autre ? C'est vraiment lié au personnel, c'est lié au couple, à la famille, enfants, parents, frères, sœurs, peu importe, les amis. Là il y a quelque chose qui est compliqué, qui est lourd et qui fait que c'est difficile à gérer. Bon, ok. Alors, on va tirer une carte au niveau de... je vais vous lire peut-être les messages quand même. Vous vivez une épreuve compliquée et des émotions difficiles à gérer. Prenez le temps de faire votre deuil et entourez-vous. Soyez conscient de vos limites et prenez soin de votre santé mentale et physique. Et vous devez prendre en charge un proche et ses difficultés. Votre vie personnelle est compliquée. Essayez de parler à votre employeur pour adapter votre travail et demander de l'aide à votre famille et vos amis. Donc il y a vraiment cette idée d'être entouré et c'est lié au personnel qui est compliqué. Alors, pour la vie sociale, qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges, pour cette semaine ? On a le 5 de bâton. Il y a des conflits ou il y a des prises de tête à cause de la vie sociale. Peut-être que c'est ça qui est compliqué. Et on a le diable. Mais quand même, petit à petit, vous arrivez à supprimer ce qu'il y a de toxique avec les gens. Les relations toxiques ou les attitudes ou les peurs toxiques ou les tentations, désirs, envies refoulées. Et pour la vie spirituelle et le bien-être, on a la route fortune. Je vais le prendre dans un sens positif parce que j'ai quand même que des cartes négatives et pour moi, la roue va tourner. Cette semaine, elle est difficile pour vous, les vierges, mais la roue tourne et ça ira beaucoup mieux après. On a des changements pour votre bien-être. Peut-être aussi au niveau spirituel, pourquoi pas, concernant lien ou projet. Voilà pour ce tirage. On va faire un tirage général. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges, pour cette semaine ? On a le 7 de terre. Elle est tombée directe. Entreprendre, travailler, patienter et colter. Déjà, on vous dit, vous n'avez pas de temps à perdre les vierges. Il va falloir vous lancer. Il va falloir entreprendre dans ce travail, dans ce projet, par rapport à cette relation, cette situation. Il va falloir faire. C'est le moment de faire, d'entreprendre quelque chose. Ou alors, c'est le moment de continuer à vraiment travailler, vous investir dans le projet, dans le sujet. Ce n'est pas le moment d'arrêter parce que sinon, vous n'allez pas récolter ce que vous voulez ou le fruit de vos efforts. Alors, bien sûr, il y a une notion de temps, il y a une notion de rythme. Et je pense que pour vous, pour certains, c'est même déjà d'entreprendre. On a l'y refondre. Vous allez réussir à reprendre votre pouvoir. Ça peut être par rapport au travail. Il y a une notion d'être dans sa mission de vie. Il y a une notion d'être dans le bon chemin, d'être dans ce pour quoi vous êtes fait, vous êtes incarné sur terre. On peut vous parler de reprendre votre pouvoir aussi par rapport à un lien, par rapport à une relation, par rapport à un mariage, à un engagement. On vous parle d'être aligné avec vos croyances, idées, principes. On a le message et d'eau. Cette semaine, il n'y aura pas de communication sincère. Il n'y aura pas de déclaration d'amour. Il n'y aura pas d'engagement dans la sincérité ou dans un alignement par rapport à vous et ce que vous voulez. Et on a le 3 de feu. Mais vous êtes en train de vous dépasser pour avancer, pour faire avancer la situation, pour rejoindre ce qui est pour vous. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 7 de terre, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a un homme aussi. On peut avoir une polarité masculine, mais ça peut être vous. Ça peut être cette idée de la personne qui doit concrétiser. On a la tranquillité. Bon, alors, les vierges, là, vous allez vous sentir beaucoup mieux cette semaine. Donc, faire, vous tranquillite. Ça y est, je l'ai enfin lancé. J'ai enfin fait ça. J'ai entrepris ça. Et... Se procrastiner, c'est pas bon. On se fait des nœuds au cerveau. On repousse. On n'est pas fiers de soi. Donc, déjà, certains entreprennent et ça leur fait du bien. D'autres travaillent, continuent de faire ce qu'ils ont mis en place. Et ça leur fait du bien. D'autres acceptent que ça prenne du temps pour récolter. Et ça leur fait du bien. Et on a même des personnes qui récoltent. Et ça leur fait du bien. Il y a vraiment une notion dans le rythme, là, qui va vous faire du bien. Sur l'irofante, on a le retard. Alors, par contre, vous êtes en retard, les vierges. Pour être dans le bon chemin, dans la bonne mission de vie, dans le bon contrat d'âme. Pour reprendre votre pouvoir sur un lien, une relation. Ou pour vous engager avec quelqu'un ou dans un domaine, dans un projet. L'engagement dans le bon domaine, dans la bonne situation, c'est en retard pour vous. Peut-être que vous, vous avez repris votre pouvoir, mais on a quelqu'un aussi. On a un masculin, une polarité masculine personne en face de vous qui est en retard. Sur le message de dos, on a la trahison. Alors, là où il n'y aura pas de sincérité, déclaration d'amour et engagement sincère, alignement dans une situation, il y a même carrément trahison. Bon, donc, au lieu de mots doux, on se plante des couteaux dans le dos. Ou alors, on a peur. On a peur d'être trahi, peur d'être trompé, peur de souffrir. On trahit même. Bon, et sur le 3 de feu, on a l'examen. Oui, mais vous avancez quand même. Vous avancez, vous réussissez. Il y a eu des épreuves qui sont réussies ici. Ok. Alors, on termine. Sur le 7 de terre et la tranquillité d'étoile. Vous êtes parfaitement protégé, les vierges. Peu importe à quel rythme vous en êtes. Le départ, continuez, attendre ou récolter. Vous êtes protégé. Vous pouvez croire que ça va marcher et que vous êtes dans le bon rythme, en fait. Mais il faut faire quand même. Ou si c'est attendre, il faut accepter d'attendre. À un moment donné, il faut là. On a le 8 de dos. Vous allez réussir à prendre du recul et de la distance. Alors, peut-être que quelqu'un vous manque. Ou peut-être que vous êtes loin. Ou peut-être que vous devez vous éloigner et prendre du recul par rapport à la situation. On a le 4 de dos. Il y a quand même un blocage au niveau sentimental. Il y a un blocage, il y a un ennui, ça tourne en rond. Ou dans une situation, il y a une routine, peut-être dans le travail. Et on a l'amoureux. C'est pour retrouver la personne qui vous est destinée. Il y a une notion de choix. Vous êtes dans une triangulaire, vous avez déjà quelqu'un. Ou c'est l'autre qui a déjà quelqu'un. Ou alors, c'est une notion, à la fin, je serai avec la personne qui est vraiment faite pour moi. Ou dans le bon chemin. Sur l'hyrophante et le retard, on a le 3 d'air. Oui, mais les vierges, vous êtes en retard parce que vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de vous tromper en croyant ça, en faisant ça. Vous avez peur de trahir quelqu'un, de souffrir, de regretter. Vous êtes coincés dans une notion d'être coincés dans une triangulaire pour certains. triangulaire, tierce, ou se dire que c'est forcément une autre personne alors qu'on trahit son cœur. Alors, sur le messager d'eau et la trahison, qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges, pour cette semaine ? On a la mort, la transformation. Il y a une transformation qui va se passer là. Ici, vous allez voir qu'il y a un souci. C'est que, s'il y a de l'amour, on se déclare, on dit ce qu'on ressent, on s'aligne, on s'engage. Si ça nous plaît, un projet, une situation, pareil. Sinon, pourquoi se sentir mal d'être trahi ou de trahir l'autre ou de se poser la question si on se trompe ? Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent et il y a une transformation chez vous dans votre façon de considérer la situation ici. Et sur le 3 de feu et l'examen, on a le messager de feu. Bon, vous allez parler franchement, vous allez peut-être même vous disputer, mais vous allez vous affirmer. En tout cas, dans une attitude de dépassement de soi pour que la situation avance, parce qu'on a une réussite là. Il y a déjà une réussite sur une étape d'une avancée qui va vous dire, « Allez, ça me donne confiance en moi pour parler, pour m'affirmer. » Et le 8 de terre. Par contre, vous n'êtes pas encore prêts à prendre le risque, tous les risques, à vous lancer, à faire quelque chose de plus difficile que ça. C'est plus dans les actions, plus dans les paroles et dans l'attitude que dans les actions. Bon, voilà pour ce tirage, les Vierges. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vais faire un tirage pour voir si on a un dernier conseil à vous donner. Est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner, les Vierges, pour cette semaine ? Magnifique, il a fait de la fortune. La roue du destin tourne pour toi, tu es sur le bon chemin. Vous êtes dans le bon chemin. Là, il y a peut-être des cailloux sur le chemin, il y a des petits trucs et tout. Mais vous avez encore la roue de la fortune. La roue est en train de tourner pour que les énergies et tout soient plus positifs pour vous. Et vous êtes déjà sur le bon chemin, vous êtes sur le bon rail. Le bon chemin, voilà. C'est peut-être encore une fois, comme je vous ai dit, une semaine un peu compliquée. Mais vous êtes sur le bon chemin pour que la roue tourne et que tout s'arrange. Voilà pour ce tirage, les Vierges. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501